Bonjour à tous, de retour dans cette nouvelle émission, vous le savez, c'est moi qui la présente désormais, ETV Service. Évidemment, comme vous le savez, on reçoit le mon associatif, on reçoit les artisans, on reçoit les auteurs, on reçoit les artistes, enfin on reçoit tous ceux qui constituent la population de l'EPN. Et aujourd'hui, regardez ce que j'ai avec moi, j'ai ce bouquin, et oui, notre carburant d'origine. Oui, 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 cet auteur est avec moi, c'est M. Alexandre Gutter, qui va donc nous parler de ce bouquin, qui est un véritable mode d'emploi pour savoir comment s'alimenter avec notre propre carburant, et notre carburant d'origine, celui avec lequel nous pouvons vivre tout simplement en symbiose avec notre environnement. M. Gutter, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. En pleine forme ? Toujours. Eh bien, un plaisir de vous recevoir. On va parler un petit peu de cet essai que vous avez du coup récemment sorti. C'est votre première parution télé avec nous, donc déjà merci, nous honorez. Et on va justement parler de ce bouquin. Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on découvre ? Déjà, on a une très belle couverture avec de très beaux fruits, parce qu'on a une très belle richesse en voie de l'eau, je le rappelle. Donc, dis-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bouquin ? Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors, déjà, on va parler du carburant d'origine. C'est quelque chose qui est tout simplement ce pour quoi on est fait de manger. Parce que quand on naît, il n'y a pas de mode d'emploi avec la naissance d'un bébé pour savoir, ben voilà, comme dans un jouet quand on achète, il y a un mode d'emploi. Il est fait pour consommer telle batterie ou tel carburant. Ben là, on n'a pas ça. D'accord ? Donc, on fait des hypothèses, on fait des suppositions, mais est-ce qu'on a vraiment le bon carburant ? Et donc, face aux différentes situations qu'on peut rencontrer dans une vie, on pourrait se dire, est-ce que vraiment, on est dans le bon chemin ? Et ce livre permet de chercher les vraies origines de notre alimentation en se disant qu'on est des mammifères, finalement, et puis on mange depuis des millions d'années dans notre évolution d'une façon très naturelle, essentiellement des fruits qui poussent sur des arbres, des choses qui sont naturelles. Et on a transformé notre alimentation depuis très peu de temps. Et cette transformation, elle peut engendrer un certain nombre de problèmes. Et c'est ça qu'on évite en consommant notre carburant d'origine. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire que, justement, est-ce qu'on n'aurait pas changé, finalement, le fonctionnement du corps humain en changeant l'alimentation ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il n'y a même pas besoin de chercher la santé. La santé, je dirais que c'est ennuyeux. La santé, ce n'est pas le but qu'il faudrait rechercher pour consommer notre carburant d'origine. En fait, il existe un état bien plus intéressant que la santé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on consomme notre carburant d'origine, on ressent des effets pendant qu'on digère. C'est-à-dire que la digestion devient une extase digestive. D'accord. Et donc, l'état dans lequel on est, qu'on croit être l'état de santé, le silence des organes, on va dire, ce n'est pas la santé. C'est très ennuyeux. Ce qui est beaucoup plus marrant, c'est d'avoir une sensation qui est liée à ce qu'on digère, parce que c'est la même sensation qu'il y a dans le ventre que celle qu'on avait dans le goût. C'est-à-dire que si un aliment est bon quand il était sous sa forme naturelle, il sera bon à digérer également. Alors que ce qu'on connaît en général avec l'alimentation traditionnelle, c'est plutôt un coup de barre, plutôt envie de faire une sieste et surtout l'envie de consommer des substances stimulantes. C'est-à-dire les substances stimulantes, ce sont par exemple le thé, le café, après un repas, pour se stimuler. Parce qu'on sent qu'il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est les effets irradiants et euphorisants de notre carburant d'origine. D'accord. Est-ce qu'on peut remplacer notre carburant d'origine par un autre mot, pour que les gens puissent bien comprendre ? Des fruits et des légumes frais, c'est des aliments qui sont vivants. Le vivant, c'est la règle de notre planète. Les espèces vivantes se mangent entre elles. La vie mange la vie. Ça, c'est un fait qu'on peut constater dans tous les endroits de la planète, dans n'importe quelle espèce vivante. Nous, nous sommes les seuls à avoir décrété que maintenant, il faut manger la mort. C'est-à-dire que quand on cuit un aliment, on le tue. Donc, on ne bénéficie plus de son énergie vitale. On sait qu'il y a des sels minéraux, on sait qu'il y a des vitamines, on sait qu'il y a tout ça. Mais par contre, l'énergie vitale, il n'y a personne qui a encore dit, il y a de l'énergie vitale, ça fait tant de valeur. Il n'y a jamais personne à mesurer ça. Pourtant, c'est ce qui est le plus important. Quand on tue un aliment dans une casserole, il n'a plus rien à nous dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de l'assaisonner. Si vous faites cuire quelque chose, ça perd son goût. Donc, on est obligé de cuisiner, faire des choses, des mélanges, tout ça. Quand un aliment d'origine est bon, il est bon tel quel. Même bien meilleur. Parce qu'on cherche le besoin. C'est-à-dire qu'on ne mange que ce dont on a besoin. Et il y a un chapitre qui traite justement de comment trouver ce dont on a besoin. D'accord. Alors, justement, pour nous qui habitons en Guadeloupe, on a une diversité qui nous entoure. On a tout ce qu'il faut à des saisons bien précises. Alors, justement, comment nous, on peut mettre tout ça en pratique en Guadeloupe ? C'est une chance parce que notre carburant d'origine, initialement, c'était plutôt tropical. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment fait pour vivre dans des pays où il y a la neige, le froid tout le temps. Ce qui pousse là-bas est assez monotone. Donc, la richesse de notre carburant d'origine, il est essentiellement dans notre climat tropical. Et on a donc la possibilité de planter beaucoup, 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 beaucoup de choses très intéressantes que la plupart des gens ne connaissent même pas. Je leur présente, par exemple, des jacquiers. Ce sont des arbres qui poussent à basse terre. Il y en a quelques-uns qui connaissent ça. Ce sont des fruits qui ont à peu près la taille d'un gros ballon. Ça fait 10 à 20 kilos, un seul fruit. Ça pousse ici, très bien, mais pratiquement personne ne le connaît. Et encore moins, les personnes le consomment. Alors que c'est ça, notre carburant d'origine. C'est un fruit qui est très, très vieux dans le plan génétique. C'est un des plus vieux fruits. Il n'a pas été sélectionné, il n'a pas été transformé comme tous les autres on a fait avec. Donc, celui-là, il pousse ici déjà. Donc, on pourrait planter ça d'une façon massive. Et c'est un fruit qui s'apparente à quel autre fruit qu'on puisse voir un petit peu de quoi il s'agit ? Ça peut ressembler un peu aux fruits à pain. Mais c'est beaucoup plus gros et ce n'est pas du tout pareil à l'intérieur. Ce sont des chaires jaunes qui sont très sucrées. Ça n'a rien à voir avec le fruit à pain. Et qu'on trouve plus sur la basse terre, vous disiez ? Oui, il y en a. Bon, grâce à moi, il y en a qui sont en train de le planter sur la grande terre. Mais ils sont initialement là-bas parce qu'il leur faut beaucoup d'eau. Ce sont des arbres qui poussent près des rivières, près des mares, des choses comme ça. D'accord, d'accord, très bien. Dites-moi un petit peu, où vous avez puissé cette aspiration ? Quand vous êtes venu, j'imagine que ce livre, on le voit comme ça, tout beau, etc. Mais il y a des années, j'imagine, de réflexion, des années de recherche. Comment ça vous est venu alors, M. Guitart ? Oui, ça fait 50 ans de recherche. D'ailleurs, à l'âge de 7 ans, j'avais déjà lu tous les livres qui traitaient la nutrition, puisque mon père était naturopathe. Et depuis tout petit, finalement, je me suis toujours demandé, tiens, pourquoi est-ce que j'ai des boutons ? Tiens, si je vends du Nutella, j'ai des boutons. Donc, il y a un lien entre le Nutella et les boutons. Donc, j'ai cherché à éliminer ce qui était, pour moi, pas forcément bon. Et je suis tombé sur le carburant d'origine au fil des années. Mais à partir de l'âge de 26 ans, je crois, ça fait à peu près 35 ans, c'est là où j'ai commencé à ne consommer que les aliments de notre carburant d'origine. Le plus dur dans cette démarche, c'est même pas de manger des aliments crus ou des aliments naturels. C'est de se dire une fois pour toutes qu'on ne va pas faire appel aux substances stimulantes. Les substances stimulantes, c'est pour moi le vrai problème de notre civilisation. Parce que ça commence par un petit chocolat quand on est enfant. Après, ça termine avec des cafés ou du thé. Après, ça peut aller sur l'alcool, ça peut aller sur le tabac, ça peut aller après dans les drogues un peu plus douces ou un peu plus dures. Enfin bref, il y a toujours dans toutes les civilisations, même les plus ancestrales, chez les Indiens, il y avait le calumet de la paix. Enfin bref, les substances stimulantes, c'est ça le problème. D'ailleurs, ça tue beaucoup de monde. Et c'est ce qui est un vrai problème de civilisation, même aux Etats-Unis, même en Europe, la drogue est un vrai fléau. Et pourtant, c'est notre état d'esprit qui nous pousse à vouloir toujours chercher, faire la fête avec de l'alcool, avec des substances stimulantes. Comme si notre état naturel n'était pas satisfaisant. C'est pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que les aliments qu'on prend sont bonnes tonnes, donc on a besoin de chercher ailleurs. Quelque chose qui, au départ, est prévu naturellement pour nous. D'accord, très très bien. Maintenant, ma question c'est, en quoi, parce que c'est vrai qu'on vit dans une période assez anxiogène, avec tout ce qu'on entend, virus à droite, virus à gauche. En quoi, justement, notre carburant d'origine pourrait nous aider à lutter contre ces virus ? Bon, alors déjà, il faut savoir que dans la nature, la plupart des virus sont portés par des animaux qui sont des porteurs sains. Pourquoi ? Parce qu'ils consomment leur carburant d'origine. Point d'interrogation. Mais en tout cas, il y a certainement une influence entre, donc, la gravité des symptômes qu'on peut avoir et le fait qu'on soit plus ou moins proche de notre carburant d'origine. Deuxième indice, comme par hasard, les personnes qui ont des comorbidités face au Covid-19, ce sont des personnes qui ont soit de l'obésité, soit de diabète. Et ce sont des maladies qui sont liées à quoi ? À l'alimentation. À l'alimentation, tout à fait. Donc, avec notre carburant d'origine, vous pouvez me voir, ce n'est pas avec ça qu'on risque de grossir. Donc, automatiquement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire, je vais faire ça pour maigrir. Parce que le jour où on arrête, on va regrossir. Donc, c'est pour ça que je dis que la motivation de santé n'est pas suffisante pour faire notre carburant d'origine. Notre carburant d'origine, on fait parce qu'on ressent les effets irradiants et euphorisants qui remplacent les substances stimulantes. C'est ça, la vraie motivation qui peut être. Ce n'est pas se dire, je veux être gros, je veux être maigre ou je veux être en bonne santé ou je ne veux pas avoir le Covid. Ce n'est pas ça. La vraie motivation, c'est ça. Mais par contre, effectivement, on constate qu'il y a un lien déjà entre les formes graves et l'alimentation. parce que le fait d'avoir une décommodité engendre les formes graves. Mais ce n'est pas encore prouvé que tel et tel aliment va provoquer les formes graves du Covid. Et c'est là que j'ai créé un laboratoire depuis quelques semaines. Là, il vient d'être opérationnel en Guadeloupe. Un laboratoire de recherche en biologie moléculaire indépendant. Tiens. Alors, indépendant dans le sens où il est financé en crowdfunding. C'est-à-dire que sur mon site, symbioplanète.com, il y a la possibilité de verser des fonds qui vont permettre à ce laboratoire de fonctionner. Et qu'est-ce que je vais chercher à démontrer dans ce laboratoire ? Oui. Je vais chercher à démontrer parce que c'est un point d'interrogation. Je prends l'hypothèse que dans la nature, tout ce qui existe a une utilité. Les bactéries, à l'époque, on a inventé la pénicilline. On disait que ça, c'est l'ennemi à combattre. Donc, on a mis des antibiotiques, antibiotiques. Maintenant, ils deviennent résistants. D'accord ? Les bactéries. Donc, à l'époque, on pensait être quelque chose de très dangereux. On s'est rendu compte que les bactéries, dans notre système digestif, sont d'ailleurs plus nombreuses que nos cellules dans notre corps. Et en plus, elles ont une utilité fondamentale pour notre système immunitaire. Donc, ça veut dire que si on matraque notre système digestif avec des antibiotiques, on affaiblit notre système immunitaire. Et bien, pourquoi est-ce qu'alors les virus n'auraient pas aussi une utilité dans la nature ? Parce que les virus sont, entre parenthèses, avant qu'on invente la pénicilline, c'était un moyen pour guérir des maladies. Il y a des centres qui existent où on guérit des maladies par les virus. Donc, quand un virus ne tue qu'un pourcent de personnes, on pourrait se demander est-ce qu'il fait partie des prédateurs ? Ou est-ce qu'il fait partie de quelque chose qui est finalement un processus que toutes les maladies virales sont des maladies desquelles on guérit naturellement ? C'est-à-dire que c'est comme si le corps avait programmé de faire cette maladie. Donc, l'utilité, ce serait quoi alors ? Si ce n'est pas d'en mourir et de tuer et d'être un ennemi à combattre qui tue la population. On pourrait se demander, alors dans ce cas, le point d'interrogation. Attention, aujourd'hui, je fais un laboratoire pour le démontrer. Donc, ce n'est pas parce que je dis ça que c'est ce que je prétends. Oui, bien sûr. Mais la démonstration, et c'est pour ça que je demande aux personnes de faire des dons, pour que s'ils croient que cette hypothèse peut être la bonne, que je puisse le démontrer scientifiquement. Aujourd'hui, le point d'interrogation, c'est est-ce que dans ce cas-là, le virus ne pourrait pas avoir une utilité ? Le coronavirus, je parle. L'utilité, pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça provoque comme symptôme ? On a le nez qui coule, ce sont des matières qu'on peut éliminer. On a des crachats, de la morphe qui remonte dans le cou, on crache. Donc, ce sont des éliminations que le corps cherche à faire aussi par les poumons. On peut avoir de la fièvre, ça fait de l'élimination par la sueur. On peut avoir la diarrhée, ça fait de l'élimination. Donc, ce sont des moyens que le corps utilise pour éliminer des matières indésirables. Ces matières indésirables, comme par hasard, les personnes qui ont des comorbidités, ce sont des matières qui sont induites par l'alimentation. Si les personnes ont peut-être trop de matières indésirables à éliminer, ça pourrait expliquer pourquoi ils feraient des formes graves. Donc, le système s'emballe. Parce qu'en même temps, on continue à manger ce que le corps veut éliminer, et en même temps, on en a déjà trop. Donc, ça peut expliquer. Mais je vous rappelle, c'est un point d'interrogation. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que ça me semble être une piste qui mérite d'être exploitée. parce que, finalement, si c'était ça, ça voudrait dire que si c'est utile, moi, la recherche que je propose de faire, c'est de se dire, voilà, c'est telle matière indésirable, de quel aliment elle provient ? C'est-à-dire que de faire un lien, parce que maintenant, la recherche moléculaire a beaucoup évolué, ça, je l'avais appris il y a 35 ans, que des maladies utiles peuvent exister. C'était le docteur Seignalier qui a dit ça à l'époque. Donc, ce n'est même pas moi, c'est un médecin qui avait déjà fait cette hypothèse. D'accord. D'accord, mais bon, c'était des maladies virales classiques. Ils ne connaissaient pas le coronavirus. Donc, mon hypothèse à moi, c'est de dire ça. D'accord, d'accord. Je propose qu'on continue en deuxième partie. On va prendre une courte page de publicité. En revient, c'est très intéressant ce que nous dit Alexandre Guterres, que je le rappelle, est l'auteur de ce livre, Notre carburant d'origine. Il revient avec nous et on continuera de parler de ce fameux laboratoire. Et on parlera en dernière partie également d'un métier. Et oui, parce qu'il y a des métiers qui peuvent se créer grâce à ça. Et oui, notre carburant d'origine, on en reparle tout à l'heure. À tout de suite.